Votre nouveau féminisme, ou néo-féminisme, je ne sais pas comment on peut l'appeler, en tout cas ça dépote, parce que votre définition on peut dire que c'est quoi ? Emmerder le monde et être fière, agressive et courageuse. Oui, c'est ce que dit Dépande. C'est vrai qu'on a eu envie de faire ce bouquin après avoir lu le livre de Dépande qui est paru l'année dernière, qui s'appelle King Kong Theory. Et elle dit ça, elle dit, voilà, pour moi être féministe et emmerder le monde, être fière, courageuse, être vulgaire, être forte, être grossière, être virile. C'est aussi ça le nouveau féminisme. C'est une contribution, disons, à la pensée féministe. On ne crée pas non plus un nouveau féminisme, mais on essaye effectivement d'aller du côté de ce qu'on appelle la virilité, c'est-à-dire prendre un peu au mec ce feu sacré de la virilité. C'est quoi être viril ? C'est avoir une grande gueule, c'est boire, fumer, parler, s'emparer de la chose politique, parler toute la nuit, rouler sous la table pour des idées. Pourquoi vous faites cette tête-là, Fabrice Guignard ? Vous êtes estomaqué, abassondi ! Vous allez prendre le peu qui leur reste, parce qu'ils ne restent plus rien, mon chéri, je t'assure, ils sont en fin de piste. Nous, on n'est pas du tout dans un combat contre les mecs et dans une haine des mecs. On est un peu, justement, ce que dit aussi, je viens de dépendre dans son livre, c'est tous ensemble, c'est-à-dire justement cette virilité-là, partageons-la tous ensemble, les hommes et les femmes, que les mecs se féminisent, que les femmes se virilisent, faisons un petit peu circuler, et aussi faisons circuler le ventre et la tête, puisque vous vous dites, voilà, les femmes sont merveilleuses parce qu'elles sont du côté du ventre, elles enfantent, etc. Puis les hommes, c'est le cerveau. Moi, je serais pour qu'on sorte un peu de cette partition naturaliste. L'utérus artificiel pourrait nous y aider, par exemple. Les femmes pourraient n'être plus que des cerveaux, les hommes pourraient louer des utérus pour faire des enfants. Voilà, c'est-à-dire ? Je ne comprends pas.